Les serial mythos c'est des mecs ou des meufs qui racontent à tout le monde des trucs qu'ils n'ont jamais fait en permanence. Un serial mytho ça peut pas mentir sur un mensonge trop clair et net comme par exemple bonjour je suis Robbie Williams ça c'est pas possible parce que c'est vérifiable dans le présent tout de suite mais le problème c'est que pour pas les vexer on est obligé de faire semblant de les croire mon grand cousin il a une jaguar et des fois il me la prête genre la dernière fois il me l'a prêté je suis allé sur l'autoroute et j'ai eu un accident et la voiture elle a fait des tonneaux et tout ah ouais d'accord et waouh t'es pas blessé quand même un peu parce que normalement ça tue des gens un truc comme ça bah non parce que si tu veux dans les jaguars t'as des airbags et tout de sport quand tu cherches la petite bête et tu essaies de leur prouver que ce qu'ils disent est complètement faux ils utilisent une technique très spéciale moi une fois avec ma soeur pour se marrer on a avalé du plomb bah non regarde si tu avales du plomb tu meurs directement comme le prouve précisément ce livre de science breveté par la nasa la technique du je sais plus trop attend ah non en fait c'est pas du plomb je crois c'était un autre métal ou je sais plus trop enfin bon on s'en fout on change le sujet allez what is the fuck le pire c'est que c'est souvent quand toi tu racontes un truc vrai qui t'est vraiment arrivé que ça leur donne envie de surenchérir sur un mytho pour être encore plus fort que toi moi j'ai un pote qui parle bien anglais et qui en plus se démerde pas mal en espagnol ah ouais bah moi ça me fait penser justement j'ai un pote lui il parle carrément neuf langues comme par hasard des fois je me demande comment ça ferait deux mythos qui se rencontrent et qui discutent bah moi ma soeur elle parle 21 langues ah ouais bah moi quand j'ai fait l'armée il y avait un mec qui parlait 28 milliards de langues en même temps ça sert à rien les mythos ils auront toujours le dernier mot ouais si tu veux moi j'ai bossé au state pendant un an en tant que directeur de projet photo ah ouais c'est bizarre parce que maintenant tu travailles en tant que stagiaire dans les magasins shopee ouais mais si tu veux au state ça a aucun rapport ça a aucun rapport avec la france parce que les métiers c'est pas la même échelle moi quand j'étais petit j'avais un cuit de 253 je crois j'étais genre surdoué et puis depuis j'ai tout perdu maintenant je suis redevenu normal abonne-toi à ma chaîne youtube en cliquant ici étend ta chance pour peut-être gagner le détecteur de mensonge de macgiver du ballet les serial mytho c'est pas un ballet ça c'est une sorte de ballet quoi